Génération News Les smartphones sont des outils très utiles de nos jours, mais comment comprendre qu'à l'heure actuelle, où les nouvelles technologies se multiplient dans le monde à vitesse grand V, certaines personnes ne maîtrisent pas encore l'outil informatique ? L'illettrisme numérique, deuxième et dernière partie de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Eddy. Eddy, vous êtes juriste fiscal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous Régis. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour messieurs. Nous avons également le plaisir de recevoir Abdou. Abdou, vous êtes dans le domaine de la formation en entreprise. C'est également un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci Régis. Merci à vous. Merci à tous les gars avec qui je partage le plateau. Merci aux téléspectateurs. Nicolas, expert en cybersécurité. C'est votre deuxième participation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Génération News. Merci. Merci. Bonjour à tous mes copanélistes. Et nous avons le plaisir de recevoir également Babaka. Babaka, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez évidemment plusieurs entreprises à travers le Sénégal et en Europe. Merci également d'être là sur le plateau de Génération News. Bonjour Régis. Merci de nous avoir donné l'opportunité déjà d'échanger avec cette génération, de partager nos espérances. et welcome aussi à mes copanélistes. J'espère que le débat sera intéressant. Justement, en parlant du débat, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans l'introduction, nous allons parler de cette problématique liée au stage qui sonne aujourd'hui un petit peu à travers ce qu'on voit, à travers les témoignages, comme une forme d'exploitation. Babaka, je le disais, il fait évidemment le stage qui peut être une bonne école, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, elle est un petit peu détournée de sa fonction première, qui est évidemment d'enseigner. Oui, effectivement, la problématique du stage, elle est vraiment, pour moi, mondiale de part des espérances, parce que j'ai eu la chance de faire un stage même en Chine, dans la plus grande banque du monde qui s'appelle ICBC. Donc en Europe aussi et en Afrique, donc j'ai une comparaison sur trois continents. Non, ça revient à dire que la demande est supérieure à l'offre. Et ce n'est plus qu'un problème de stage en entreprise, c'est sur toute la chaîne. Tant qu'il y a une faille sur la supply chain, en entreprise, elle ne donnera jamais le résultat auquel on s'attend. C'est depuis l'école. Est-ce que l'école déjà a créé, comprend le modèle dans lequel il est ? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui recrutent. Business school, c'est différent d'une école, une université avec cursus où ils ont des laboratoires, etc. Ils font des businessmen, donc ils doivent être en contact direct avec une entreprise. Si déjà vous entrez dans une école où le service insertion n'est pas top, ou même la personne qui est chargée de vous insérer ne vous donne pas envie d'être vraiment correct, ou vous savez que lui-même en a perçu, s'il a une opportunité de s'insérer, il s'insère à votre place. Donc ça, c'est un vécu que je vous raconte parce que j'ai été dans une école de commerce pendant 5 ans ici avant d'aller en Europe. J'ai travaillé dans le service scolarité. J'ai vu toute la problématique qu'ils ont eu à mettre en place, ce volet-là. Vous êtes également, comme je disais tout à l'heure, chef d'entreprise. Vous avez des jeunes qui viennent frapper à votre porte pour l'obtention des stages. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez justement à déceler et à offrir cette opportunité-là à ces jeunes ? Alors, moi j'ai un processus assez spécifique parce que j'ai toujours été au contact des jeunes à travers les associations, à travers les structures et surgentines. Donc, naturellement, j'ai toujours été inscrit dans un coaching global. Même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, de par votre savoir-être, j'ai toujours été au chevet des jeunes. Donc, naturellement, je ne suis pas le recruteur pur et dur qui vient, qui ne voit que le potentiel que l'entreprise apporte. Donc, naturellement, j'ai eu à développer des créneaux dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes de jeunes qui sont vraiment des citoyens actifs. Parce que pour moi, c'est très déterminant dans le processus de recrutement. Il faut que les jeunes soient dans quelque chose déjà. C'est à partir de cela que j'ai une base de travail. Donc, à travers ces réseaux sociaux et souvent des publications, j'ai la possibilité vraiment de déceler le potentiel. Et derrière, quand je viens, je sais changer de discours. Parce que très souvent, on a tendance à reconduire le même jargon qu'il entend à l'école, etc. Donc, il a du mal à voir que dès le départ, qu'il est en train d'entrer dans une nouvelle sphère. Et c'est des choses qu'on néglige, mais qui, psychologiquement, agit en fait sur le potentiel. Et très souvent, quand ils viennent, ils ne sont pas à l'aise. Et tout ça, ça biaise en fait leur potentiel. Et justement, en parlant de ce côté être à l'aise dans une entreprise, Abdou, évidemment, aujourd'hui, entre le travail prescrit et le travail réel, l'écart est parfois énorme dans les entreprises. Oui, effectivement. Merci, Régis. L'écart est très énorme. Et ce que disait Babacar, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que quand je reçois un stagiaire, d'abord, j'essaie de te mettre à l'aise, mais dans un entretien en fait. Le premier rendez-vous, c'est comme un entretien d'embauche que j'essaie de le mettre à l'aise, de lui poser des questions sur ses ambitions, qu'est-ce qu'il veut réellement, comment il se sent, sur quoi il voudrait avoir beaucoup plus de connaissances ou d'opportunités. Parce que je suis beaucoup plus formateur. Donc, quand le stagiaire arrive, j'ai déjà en tête les résultats après. J'ai envie qu'il quitte l'entreprise plus tard, un mois, deux mois, avec des bagages et qu'il puisse valoriser ce qu'il dit. Et le dire ailleurs que j'ai été dans telle entreprise, j'ai eu un séjour extraordinaire. Donc, sur la réalité des faits, je pense souvent qu'on ne dit pas la réalité aux jeunes quand ils sont en phase de chercher des entreprises ou bien des espaces pour pouvoir faire leur stage, pour pratiquer, pour se renforcer. Il y a un tonton ou bien quelqu'un, quelque part, qui te dit, ben, voilà, moi, quand j'étais tel lieu, on me payait 300 000, on me payait 600 000. Maintenant, ça, c'est pratiquement quelque chose de minime dans la mer. Après, la réalité du terrain est là. Tu es un jeune qui arrive, déjà, ce n'est même pas certain qu'il puisse avoir le transport. Et après, il y a la charge de travail. Si on prend en industrie, il a pris, tout à l'heure, Babacar a pris l'exemple des commerces, des e-commerce ou bien des écoles supérieures de commerce. Moi, je prends l'exemple des entreprises industrielles. Quand un jeune arrive qui faisait un TP, travaux pratiques, à l'école, pratiquement 4 heures dans la semaine ou 6 heures dans la semaine. En entreprise, supposons, quand il y a des machines, vous êtes devant, le jeune est devant, il doit faire pratiquement 6 heures debout, avec la chaleur, tout, la sueur, beaucoup de choses. Évidemment, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, toutes les conditions sont réunies pour faciliter, justement, l'éclosion du stagiaire qui vient pour apprendre, emmagasiner un maximum d'informations ? Parce que, force de constater aujourd'hui que dans certaines entreprises, le jeune stagiaire est réduit parfois à faire la tasse de café ou à changer du papier dans l'imprimante. Voilà. Et moi, c'est après avoir beaucoup échangé sur les réseaux sociaux que j'ai perçu ce genre de choses. Les gens avec qui j'ai l'habitude de discuter n'en parlaient pas, mais j'ai vu récemment que ça a explosé sur des débats, les jeunes parlaient de cela. Et ça m'a beaucoup choqué parce que, personnellement, je n'ai jamais eu ce genre de cas. Mais après, les feedbacks que j'ai reçus, énormément de jeunes dans les entreprises, on les prend juste pour aider à photocopier, à faire des courses, à faire autre chose. Et pendant ce temps, il y a énormément de choses qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent développer, qu'ils peuvent même renforcer. Je me dis souvent, est-ce que les entreprises prennent le temps de comprendre que chez ces jeunes, ils sont à l'école, ils apprennent des choses nouvelles et ils ont la capacité d'impacter positivement sur la production de l'entreprise. Il faut qu'on puisse aller au fond, prendre ce qu'ils ont en tête, les motiver, les mettre devant. Mais c'est dommage que, dans certaines entreprises, les gens n'ont pas de temps ou bien ne se concentrent pas sur la mission des stagiaires. Et moi, ce que je dis, il faut toujours que dans l'entreprise, comme on fait les tâches pour les professionnels, les titulaires qui sont là, faire des tâches spécifiques pour les stagiaires et les évaluer à la sortie. Même si on ne les évalue pas, mais il y a toujours un chef, un formateur qui doit pouvoir évaluer. On a besoin, justement, de ce document qu'on appelle le rapport de stage, qui permet, évidemment, de juger le stagiaire. Edi, Abdoula l'a souligné, il faut aller en profondeur, il faut y aller, en tout cas, pour essayer de solutionner ce problème. Que faut-il faire réellement aujourd'hui ? Alors, pour dire ce qu'il faut faire réellement, en principe, si on regarde au niveau, par exemple, de l'État sénégalais, l'État a prévu des mécanismes juridiques pour régir les différents stagiaires. Ici, au niveau de 2015, l'État s'est rendu compte qu'il n'existait encore aucun mécanisme juridique qui régissait le stage. Et ils ont prévu, en modifiant le coût du travail à travers la loi 2015-04, d'introduire dans les articles, notamment L46 et L76, le contrat de stage. Et ce contrat de stage permet aux stagiaires d'être dans la réglementation du stage qu'ils font. C'est-à-dire, d'abord, avant de débattre sur le stage, il faut d'abord connaître ce que la loi prévoit par rapport au stage. Comment la loi définit le stage ? La loi définit tout simplement le stage comme une convention par laquelle une entreprise est amenée à assurer à une personne appelée stagiaire la compétence et l'expérience professionnelle qu'il faut pour qu'il soit à l'aise lorsqu'il arrive au niveau de l'entreprise. Or, malheureusement, on constate que lorsque les stagiaires arrivent en entreprise, malheureusement, ils ne font plus la mission principale, la mission originelle même du stage, qui est tout simplement de faciliter l'insertion du stagiaire dans le monde professionnel, de faciliter l'employabilité du jeune diplômé dans le monde professionnel. Et comme Abdoulaye l'a souligné, on retrouve des cas où le stagiaire n'est pas rémunéré, alors que, comme vous l'avez souligné, la loi de 2015 prévoit justement ce point de rémunérer le stagiaire. Alors, Régis, j'aimerais juste renchérir par rapport à ce que le confrère vient de dire et dit, c'est que dans la loi de 2015, l'État sénégalais a pris à travers le décret d'application de cette loi une disposition qui est au niveau de l'article L1, l'article 1er. Cette disposition dit que sont exclus du champ d'application de la loi les stages pédagogiques et les stages de complément de formation et aussi les stages professionnels de renforcement de capacité des employés existants dans une entreprise. Donc, ça veut dire qu'on aura deux catégories de stagiaires à ce moment. Des stagiaires qui vont être rémunérés, des stagiaires qui ne vont pas être rémunérés. Et c'est pour le stage pédagogique. Alors, la loi de 2015 va même plus loin dans le décret d'application parce que la rémunération est prévue ou elle est fixée conformément à la catégorie professionnelle. C'est-à-dire que si, par exemple, on emploie ou bien on recrute un stagiaire pour venir exécuter les travaux d'un comptable, stagiaires en comptabilité, c'est par rapport à la référence de la convention collective professionnelle de cette activité à laquelle l'entreprise est amenée à exercer qu'on va retrouver le salaire minimum du stagiaire. Mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas respecté. Aussi, l'État ne prend pas également ses responsabilités parce qu'il faut dire que dans la même loi, on prévoit que l'État doit absolument accompagner l'entreprise à travers une contrepartie, c'est-à-dire reverser une partie de la rémunération du stagiaire à la société et aussi prévoir des mécanismes à travers l'allègement fiscal d'un commun accord avec le ministre en charge des Finances et le ministre en charge du Travail. Mais ce n'est pas respecté. Et justement, par rapport à ça, Babacar, vu évidemment l'argumentaire de Nicolas, il est important aujourd'hui de formaliser la présence du stagiaire afin justement d'éviter ce genre de situation dans une entreprise. Oui, comme je le disais tantôt, en fait, le problème à la base, c'est déjà important de saluer en fait cette avancée dans ce secteur. Ils ont déjà pris l'initiative de créer un cadre réglementaire, de mettre en place le degré d'application. Mais les entreprises n'ont pas le même niveau. Il y a des grandes entreprises qui recrutent énormément. Eux, ils peuvent... Mais si vous regardez, le gap est énorme. Les start-up aussi, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Eux-mêmes, à l'interne, ils sont en train de se réorganiser. Donc, ils n'ont pas assez de temps pour organiser les stagiaires. Mais c'est important effectivement de les mettre dans un cadre réglement juridique, etc. Mais il faut toujours revenir au point de départ. Est-ce que l'écosystème est favorable à cela ? Oui. Excuse-moi, Babaka. Après, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas de stagiaires. Est-ce que c'est par rapport à ces contraintes sur la juridiction ou bien les trucs qui les empêchent de... Prendre un stagiaire, c'est par rapport à la compréhension ou l'interprétation du décret de 2015 d'application de la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce décret est venu pour encadrer un certain type de stage. C'est-à-dire le stage lorsqu'on a terminé la formation professionnelle. Je prends un exemple très simple. Supposons que j'ai fini mon master en droit ou bien mon master en génie civil. Une fois que je sors de la diplômée, je vais prétendre un stage. Et c'est là que la loi pose les conditions, n'est-ce pas, d'encadrement de mon stage avec quatre types de stages. Stage d'incubation, stage de requalification, stage d'adaptation et enfin le stage pré-embauche. Une fois que je réponds à ces critères, on m'emploie et on est obligé de me payer. Maintenant, il y a une autre catégorie de stagiaires et là, il faut justement faire de la sensibilisation au niveau des entreprises à travers un mécanisme très simple. Généralement, quand on est en entreprise, on a soit un département ressources humaines ou un service ressources humaines ou bien on externalise. Moi, lorsque j'étais DRH, directeur des ressources humaines d'une entreprise de la place, j'essayais à chaque fois de comparer un peu comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les étudiants qui sont par exemple en licence 2 ou en master 1 pour avoir des stages. Parce que ces étudiants-là, lorsqu'ils sortent, s'ils n'ont pas de stage ou bien d'expérience professionnelle, malheureusement, ils ne vont pas pouvoir avoir un emploi. Justement, le problème, comme on l'a souligné, il y a deux problèmes là. Il y a celui de l'obtention du stage mais il y a celui d'après le stage. C'est-à-dire, comment le jeune diplômé vit le stage en entreprise quand on sait que derrière, avec tous les problèmes qu'on vient de soulever. J'irais même plus loin. Je dirais même qu'on doit chercher à savoir est-ce que lorsque le jeune est à l'université, il est déjà familiarisé avec le milieu professionnel. Parce que, ici, lorsque tu sors de l'université, malheureusement, certaines universités n'ont pas de convention de partenariat ou bien ne donnent pas des lettres de recommandation à des étudiants pour aller faire des stages. Et à partir de ce moment, on doit se demander est-ce que dans toute la chaîne qui remonte à partir de l'université jusqu'à l'entreprise, est-ce que l'étudiant a eu le temps de se faire former professionnellement et d'acquérir une expérience ? Et justement, par rapport à ça et dit aujourd'hui, on a l'impression que certaines entreprises y voient aujourd'hui le fait d'embaucher et de recruter des stagiaires comme une main-d'oeuvre au rabais, tout simplement. Exactement. Je pense qu'en fait, le fait pour certaines entreprises de recruter des jeunes diplômés qui sont, je veux dire, vulnérables, qui sont tout simplement à la recherche de quoi faire après tout simplement l'obtention d'un diplôme, ces entreprises-là profitent justement de cette vulnérabilité-là des jeunes diplômés pour exploiter tout simplement ces derniers. Pourquoi je dis ça ? Parce que le fossé se récent dès le début. Parce que la loi prévoit qu'il faut un contrat écrit pour un stagiaire. Or, nous remarquons que la plupart des stagiaires ne sont pas sous des contrats. Ils font tout simplement, ils arrivent, ils déposent le dossier et après, l'employeur l'appelle pour lui dire tout simplement que je commence le stage mais il n'y a pas de contrat écrit. Donc, il y a déjà un fossé dès le début. Ensuite, de cela, il y a le fait que ces derniers soubissent le fait qu'ils travaillent dans les entreprises mais aucune rémunération. Alors que la loi prévoit en fait que ces derniers doivent être rémunérés. Et ici, je voudrais revenir... à hauteur du SMIG si on revient à la hauteur du SMIG sur la loi au Sénégal en 2015. Exactement. Minimum à la hauteur du SMIG. Qui est sensiblement égal à 32 000. À 32 000, exactement. Et je voudrais revenir également sur ce que le confrère Nicolas vient de dire ici. En fait, il y a quatre types de stages parce que vous avez posé la question tout à l'heure de savoir après le stage, qu'est-ce que le stagiaire devient. Il y a quatre types de stages. Nous avons le stage d'incubation qui prépare le stagiaire à une carrière d'entrepreneur. Nous avons également le stage d'adaptation. Ce stage permet à l'entreprise d'accueil de préparer le stagiaire à une expérience professionnelle dans le cadre en rapport avec la formation qu'il a effectuée. Et donc, à partir de là, l'entreprise est menée à faire en sorte que ce dernier puisse acquérir l'expérience professionnelle pour la facilitation de son insertion dans le monde du travail. Nous avons également le stage pré-embauche. Le stage pré-embauche, c'est tout simplement le stage qui permet à l'entreprise de recruter le stagiaire pour lui permettre d'effectuer un stage et à la fin de ce stage de retenir le stagiaire en tant qu'employé maintenant. Il propose évidemment un contrat qui va permettre à ce jeune stagiaire de passer du statut de stagiaire embauché. Oui, allez-y, Babacar. En plus, en fait, moi, je veux donner des pistes de réflexion. Est-ce qu'il faudrait forcément continuer dans l'optique stage-stage et trouver d'autres formules qui peuvent être beaucoup plus intéressantes ? Des contrats d'apprentissage ? On n'en parle pas beaucoup. L'alternance ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est pas plus pertinent pour lui de commencer à prendre le jeune depuis Master 1, de le former en même temps ? Il va à l'école, il vient en entreprise tout en sachant que moi, si j'ai un problème de fiscalité, je n'ai pas un fiscaliste dans ma boîte. Ce jeune, il fait une formation en fiscalité, il a la chance de parler avec un inspecteur des impôts qui est son professeur en lui posant le cas. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il faut que tous les acteurs se mettent dans une perspective de remodéliser, de réfléchir. Ce n'est pas quel terme il veut. Parce qu'en fait, on a tout le temps, on fait tout le temps les mêmes choses et on a toujours les mêmes résultats. Le monde de l'entreprise est en perpétuel changement. Encore dans un pays, dans les pays de la sous-région en Afrique où il y a aussi une méfiance par rapport au fisc et au cadre réglementaire. Personne ne va s'aventurer. Déjà, il y a des employés, des gens, des intérimaires qui se plaignent de leur situation. Donc, eux, ils sont encore en priorité par rapport aux stagiaires. ce débat n'est pas encore réglé. C'est un ensemble. Est-ce qu'il y a une volonté étatique tous ces aspects-là pour vraiment créer un cadre ? Je suis content que tu aies soulevé la formation en alternance au sein des entreprises et entre l'entreprise et l'école. Au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal que je connais mieux. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis en place ce système entre les écoles et les entreprises. Moi qui vous parle, j'ai depuis deux ans trois stagiaires au sein de ma boîte et qu'aujourd'hui, l'État contribue même sur l'indemnisation ou bien la vie. Donc, dès le début du stage, c'est 40 000 francs par mois par apprenants. On les appelle des apprenants. Et le niveau encore a été beaucoup a été baissé par rapport à un certain niveau de formation. Supposons dans certains secteurs comme l'industrie, la mécanique et autres, nous avons même des jeunes qui sont avec le niveau sixième, cinquième, troisième. Ils viennent, ils commencent à apprendre. Et du coup, chaque mois, il y a un document que le ministère envoie au niveau des entreprises, que le formateur ou bien le tuteur en entreprise remplit, signe avec les jeunes qu'on renvoie au niveau du ministère et que le ministère envoie l'argent via SMS aux jeunes. Et c'est sur trois ans. Durant trois ans, après, progressivement, l'entreprise prend, au niveau de la deuxième année, c'est l'entreprise qui prend les 20 000 francs en charge. Le ministère de la formation continue de donner 20 000, ça fait 50-50. lors de la troisième année, vous voyez, ça va dériver encore et que l'entreprise donne 30 000 francs parce que le jeune maîtrise actuellement l'ambiance et l'atmosphère au sein de l'entreprise. Il apprend des choses, il commence à servir, à être utile à l'entreprise. Et du coup, progressivement, jusqu'à cette troisième année, après, le jeune doit faire un examen final qu'on puisse évaluer ses capacités. et c'est en ce moment que l'entreprise doit pouvoir choisir entre je le garde ou je le libère avec un contrat. Et ce contrat est au niveau du ministère avec l'organisation du travail et tout. Mais c'est un point très important que l'entreprise Justement, on va peut-être revenir sur un point parce que nous sommes, évidemment, on arrive au terme de cette première partie. Il a dit, la formation, elle est là. On a souligné un autre point, c'est le contrat de stage. Mais évidemment, ça reste, il y a beaucoup encore derrière à apporter pour éviter justement ce point où on a l'impression qu'aujourd'hui, le stagiaire est un peu exploité dans les entreprises. Alors, pour éviter ça, il y a deux types de stagiaires. Il y a un stagiaire observateur et un stagiaire acteur. Et généralement, lorsqu'un stagiaire est observateur, c'est ce stagiaire qui va attendre qu'on donne des tâches. C'est un stagiaire qui va rester assis et si jamais on a besoin de photocopier et le patron ne veut pas lui-même se déplacer, il va envoyer ce dernier. Le stagiaire acteur, c'est le stagiaire qui va chercher l'information, c'est le stagiaire qui veut se cultiver, c'est le stagiaire également qui est en capacité d'assimiler facilement ce qu'il apprend. Mais j'aimerais rebondir sur un élément important, c'est combien d'écoles ont des conventions de partenariat pour des stagiaires avec des entreprises dans la place. C'est ça le vrai débat. Combien d'écoles accompagnent les étudiants pour trouver des stages ? Combien d'écoles permettent à leurs étudiants de s'insérer dans le milieu professionnel et au sortir d'une entreprise lorsqu'on a fait un stage, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut se battre. Soit, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, on part pour créer son entreprise, soit on va dans une dynamique de rechercher un emploi stable. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ? Ces jeunes-là qui sortent généralement de ces entreprises après avoir fait un stage sont laissés à eux-mêmes et beaucoup se découragent eux-mêmes. Mais il faut se battre. Messieurs, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette première partie. Nous allons nous retrouver en deuxième partie pour aborder évidemment la deuxième et dernière partie de cette émission. Génération News, à tout de suite sur Median TV Afrique. De retour sur Median TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Nous allons, messieurs, à présent parler de l'illettrisme numérique aujourd'hui sur le continent et même à travers le monde. Beaucoup de jeunes ou d'adultes ne maîtrisent toujours pas l'outil informatique. Nicolas, comment aujourd'hui réduire la fracture numérique pour justement essayer de réduire un tant soit peu ce phénomène observable partout ? Pour réduire cette fracture numérique, généralement, il faut promouvoir ce qu'on appelle la technologie dans les universités, dans les écoles et depuis le bas âge. Lorsqu'on prend le continent africain en général, on constate que beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, beaucoup d'entreprises malheureusement n'apprennent pas avec des rudiments ou des matériaux qui sont technologiques et qui permettent de réduire le temps, qui permettent de gagner de l'argent et d'être plus productifs. Lorsqu'on prend le cas spécifique du Sénégal, on a ce qu'on appelle le plan Sénégal numérique 2016-2025 et on est également à côté de ça des stratégies nationales de cybersécurité et des stratégies, n'est-ce pas, au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal qui consiste à dématérialiser les procédures, donc faire ce qu'on appelle du e-government. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui les citoyens africains, malheureusement, très peu sont connectés. Dernièrement, on a eu un rapport qui ressort les statistiques de la connectivité au Sénégal et on s'est rendu compte que 7,5 millions de personnes sont connectées sur leur smartphone. Donc, il faut aller dans le pas de pouvoir mettre en place un dispositif qui permet de couvrir en connexion Internet tout le territoire et aussi de former à l'utilisation des moyens technologiques les populations. Et justement, Babacar, quel état de l'UO aujourd'hui par rapport à cette situation dans certains pays ? Vous avez fait le tour un petit peu du monde, si vous me permettez. Quel est l'état aujourd'hui actuel de la situation ? La situation globale est qu'en fait, il y a un besoin en éducation globalement de toutes les générations par rapport aux opportunités du numérique. Maintenant, d'une société à une autre, il y a des paramètres qui varient. Même en France, aujourd'hui, vous trouvez des gens qui sont vraiment toujours à l'état primaire dans le numérique et c'est une question de zone d'habitation. Ça joue beaucoup. Et moi, je me rappelle en 2012, j'ai eu un tic en utilisant Facebook. Je voyais qu'on faisait tout le temps la même chose et quand j'ai vu mon petit frère en train d'utiliser Facebook, ça a commencé à me faire peur. j'ai dit, moi, je suis le gars qui connaît l'outil mais mon petit frère, il ne connaît pas mais il y a un problème. Et c'est là que j'ai commencé à réunir les jeunes de sa génération à les dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec le net. Parce que je disais en fait, on ne les apprend pas à utiliser en fait cet outil et la preuve en est que quand j'étais consultant à Campus France, il y avait des étudiants qui venaient, qui veulent aller en France, qui ne sont même pas capables ou qui ne se donnent pas la peine d'aller sur la plateforme, d'ouvrir leur dossier, de charger, etc. Et ça montre le caractère ou le système d'assistanat qui existe. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps sur Internet, sur WhatsApp, mais ils ont un problème d'ouvrir un simple compte, de juste charger leur dossier, de répondre, etc. Ils préfèrent payer une agence pour le faire. Et le mot, je ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas cette éducation. En fait, moi, par exemple, toutes les personnes avec lesquelles qui me connaissent au plan familial, ils ne me demandent jamais de servir sur le net parce qu'ils savent que je ne le ferai jamais. Je préfère toujours leur dire « Allez chez notre meilleur ami Google, le temps que vous mettez à prendre, à regarder des clips, aller regarder des tutos, etc. » Et ça, je pense que si tout le monde faisait ça, aujourd'hui, c'est quelques personnes qui ont une certaine connaissance du net et qui comprennent les enjeux, qu'ils fassent ça au niveau familial. Ce qu'on dit « L'impact of one », c'est vraiment de ne pas sous-estimer l'action qu'on mène dans le cercle familial. Et par rapport à ce point, justement, Abdou, le numérique, on le sait tous, Nicolas l'a dit, le Sénégal et d'autres pays ont commencé la transition vers le numérique. Ça reste évidemment un levier très important de développement et sur lequel il va falloir mettre un accent assez particulier. Oui, c'est un levier très important parce que si vous voyez en termes de connectivité, les gens achètent énormément de crédits. Les gens achètent leur téléphone très cher. Mais les gens oublient que les gens à qui appartiennent Facebook, Instagram, Twitter, ces gens se font énormément de milliards. Et que c'est le moment de dire aux jeunes « Profitez de ces outils pour vous faire de l'argent à vous aussi. » Mais comment essayer de profiter de ces outils, de vous trouver un job, de vous présenter, de monter vos business à partir de ces plateformes ? Parce que pour moi, comme l'a dit Babaka et Nicole Toujean, les gens perdent énormément de temps à regarder des clips, à regarder des vidéos ou bien des sketches. Mais justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas des pistes ? Effectivement. Il y en a qui ne connaissent pas vraiment l'outil informatique. Effectivement. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà vu une fille dire à son copain « Achète-moi un tel téléphone. » Elle a insisté sur le type de téléphone parce que juste, elle a vu des amis qui l'utilisaient pour faire des selfies ou bien des vidéos. Maintenant, ce que je préconise, c'est qu'on puisse intégrer cette éducation à l'école, qu'on commence à utiliser certains outils pour montrer aux élèves, aux jeunes, que ces outils, on les utilise pour se faire, pour créer autre chose, pour se faire de l'argent, pour travailler, mais pas pour jouer. Après, je le disais la dernière fois avec un des grands téléphoniques, quelqu'un qui travaille dans le milieu de téléphoniques au Sénégal, je le disais « Pourquoi ne feriez pas des postes ou bien des articles qui puissent informer l'utilisateur qui achète un abonnement, qui achète un téléphone ou bien qui vient demander des services. » Mais ce petit message pour lui dire les risques, vous avez parlé toujours de cybersécurité, les risques sur le téléphone ou bien les risques avec ce crédit que vous achetez, mais aussi sur les plateformes, les risques qu'on... Quand on peut rencontrer sur les plateformes. Oui, allez-y, Eddy, vous voulez rebondir sur... Je voulais rebondir sur ce que le frère vient de dire tout à l'heure. En fait, ici, le numérique devient incontournable au XXIe siècle. Le numérique devient incontournable. Pourquoi je le dis ? Parce que certaines entreprises, par exemple, n'acceptent plus les dossiers physiques. Par exemple, lorsque vous faites une demande d'embauche, certaines entreprises, par exemple, n'acceptent plus les dossiers physiques. Elles vous demandent tout simplement d'aller sur leur site Internet déposer le dossier. Et il y a beaucoup de mécanismes utilisés par les administrations aujourd'hui qui passent par le numérique. Donc, l'importance de traiter de ce sujet à sa place. Pourquoi ? Moi, je propose comme solution de miser sur la formation. Qu'est-ce que j'entends par miser sur la formation ? Tout simplement, d'abord, de former les formateurs, c'est-à-dire les aidants. Multiplier le nombre de formateurs et les envoyer sur le terrain, c'est-à-dire commencer par le collège. Doter nos écoles, nos lycées, des salles d'informatique dignes de ce nom. C'est-à-dire, généralement, nous avons ces salles, mais c'est des salles où à peine on a un ordinateur qui n'a pas de connexion. Doter réellement nos écoles, nos établissements, nos lycées, des salles d'informatique dignes de ce nom pour permettre aux jeunes qui sont encore en sixième de s'imprégner déjà du monde numérique. Et donc, pour le faire, il faut passer par la formation. Et c'est un petit peu ça aussi, Babacar, comme Edith vient de le dire, l'indépendance, ça passe aussi par cet outil qui est le numérique aujourd'hui. Oui, il a résumé le problème. C'est indispensable. Maintenant, comment faire pour tirer le côté positif en fait de cet outil qui aujourd'hui reste une problématique même chez les fondateurs parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des familles qui inscrivent leurs enfants dans des écoles où ils n'utilisent pas de tablettes ni rien et d'autres aujourd'hui qui se trouvent avec des enfants qui développent des secoles à cause de la surutilisation. Donc, moi, personnellement, je n'attaquerai pas le problème par rapport au continent où j'en passe. C'est un phénomène mondial. C'est maintenant comment actes locales présenter des modèles. Chacun essaie de tester quelque chose dans sa zone si ça marche de le dupliquer. Par exemple, le Sénégal, par exemple, à Dakar, en centre-ville, n'a pas peut-être la même problématique que le gars qui se trouve à Djurbel. Donc, moi, c'est plus l'approche. Mais on est tous conscients qu'il faut éduquer pour pouvoir bénéficier vraiment. Maintenant, comment éduquer ? Maintenant, c'est l'approche. Maintenant, moi, je suis toujours dans une approche vraiment sous forme de laboratoire. Chacun crée. Tous les acteurs du numérique doivent avoir cette responsabilité. C'est bien beau de dire aujourd'hui la responsabilité sociétale d'une entreprise. Mais moi, je dirais aujourd'hui les gens qui se font de l'argent dans ce secteur, quelle est votre responsabilité individuelle ? Justement, il y a des opérateurs au niveau, par exemple, du Sénégal qui créent ce qu'on appelle des centres de digitalisation. Et ces centres-là permettent à des jeunes qui n'ont pas de formation en numérique ou bien qui sont en train de sortir des universités ou des grandes écoles de la place d'avoir la possibilité d'avoir accès à la formation en numérique et surtout de développer des solutions et des logiciels. Mais ce qui est vraiment important par rapport à ce thème, c'est qu'il faut dire en fait que l'enjeu derrière c'est celui qui ne va pas apprendre à se digitaliser, c'est-à-dire à rentrer ou à s'insérer dans le milieu numérique. Il y aura des problèmes pour trouver un emploi parce qu'aujourd'hui on est dans une dynamique où les métiers changent. Les métiers sont appelés à renaître et d'autres vont disparaître. Donc aujourd'hui, comme disait le confrère, si on ne vient pas pour s'insérer dans un monde numérique, malheureusement, on passe en marge de l'évolution. Quand on va qu'aujourd'hui, par exemple, avec les nouveaux métiers, le e-commerce, tout ce qui se fait évidemment sur Internet. on est confronté à un problème très important. C'est le taux de pénétration de la connexion Internet dans les États africains. C'est ça le véritable problème de l'insertion et de l'éducation dans le numérique. Lorsqu'on prend des États comme le Rwanda avec le président Paul Kagame, ils ont mis en place une politique qui consiste à doter justement des écoles de plus aux primaires d'ordinateurs. Et aujourd'hui, on a également ce modèle qui a été repris au Nigeria qui a été repris dans plusieurs États africains. mais force est de reconnaître aussi que d'un côté, on a une génération qui a appris l'utilisation de l'outil informatique un peu tardivement et qui est en train de faire ce qu'on appelle de la réticence à l'évolution du numérique. C'est un petit peu ce que vous avez observé en parlant de réticence aujourd'hui de certains jeunes. Exactement. Il y a la réticence, il y a le fait que les jeunes n'utilisent pas le numérique à bon escient. C'est-à-dire, eux, ils passent plus de temps à aller juste sur les réseaux sociaux, à passer plus de temps sur les réseaux sociaux au lieu de faire certaines choses qui pourraient être importantes pour ces jeunes. Et aujourd'hui, nous parlons de comment résoudre ce phénomène parce que c'est un phénomène, il faut le dire. et nous avons parlé essentiellement de la formation, de l'éducation. Mais là, nous avons parlé de l'aspect plus des jeunes. Mais nous allons remarquer que c'est plus les plus grandes générations, c'est-à-dire à partir de 60 ans, 40 ans, qui sont plus touchés par ce phénomène. Et pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il faut tout simplement organiser des ateliers parce que ces derniers, certainement, ils ont fini leur formation. Ils sont déjà, par exemple, dans le monde d'emploi. Ici, pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que, eux, ce sont la grande partie. C'est la grande partie qui est touchée par ce phénomène. Donc, je propose tout simplement, je suggère pour ces derniers, par exemple, d'organiser des ateliers de formation dans lesquels on pourrait les enseigner comment. Allez-y, allez-y, Babagan. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, moi, je suis sorti de la structuration d'entreprise pour faire appel à la conscience de tout un chacun. Regardez aujourd'hui Facebook, comment il arrive va nous maintenir ? Ça veut dire que nous, pendant qu'on cherche des solutions, leurs développeurs, ils voient comment nous, on peut rester longtemps sur ça. Vous voyez, et vous partez sur Snap. Quand vous partez, tout est fait pour continuer. Demain, ils ont créé TikTok. qu'est-ce qui va venir demain ? Donc, comme j'ai envie de dire, on est mal barré. En fait, ici, il y a un peu pour l'importance que tout un chacun prenne à bras le corps le problème. Parce que souvent, on dit, les personnes, moi, j'habite en ville, du temps des cybercafés, même les gars qui faisaient les pouces-pouces prenaient leurs 300 francs et prennent leurs connexions. Oui, et donc, c'est des choses naturelles. Maintenant, comment, en fait, réduire les dégâts ? Moi, vraiment, je pense que c'est ça, en fait, le vrai challenge. Pour moi, vous avez abordé l'angle tout à l'heure. Il faut que les communautés, chaque communauté, qu'on puisse voir, faire le focus sur l'utilisation de tels outils par rapport à cette communauté. Je vous donne l'exemple des agriculteurs. Les agriculteurs, vous avez parlé de SNAP. Il y a un outil qu'on appelle SNAP Plant. SNAP Plant te permet de faire des SNAP des plantes pour comprendre le nom, la photo, l'origine de la plante, le nom scientifique, l'utilisation, les remèdes et autres. Pour moi, c'est une sensibilisation et une éducation. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont capables, de jeunes, je dis de jeunes, sont capables d'être dans leur coin avec YouTube ou bien avec WhatsApp pour faire des choses. Maintenant, quand je leur demande, je disais tout à l'heure, j'ai créé une initiative citoyenne juste pour aider à trouver un job. Je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont peur de l'Internet, mais qui n'ont... Mais en réel, peut-être qu'après, Nicolas va en parler sur cette peur. Ils ont peur de mettre leur CV en ligne. Mais il y a aujourd'hui les CV vidéo. Moi, je me rappelle, j'ai fait pas mal de séminaires en Europe ou en Asie, mais avant de venir, je fais un CV vidéo que je poste sur une plateforme que les gens apprécient, mes compétences, ce que je dis et réellement, avant de valider. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je fais sur Google Job et sur Twitter, je dis aux gens, c'est un CV tech. Vous m'uploadez votre CV, les recruteurs viennent lire et vous contacter. Dans l'entretien, si vous voulez qu'on vous prévenait à les convaincre, ils se disent. Maintenant, beaucoup de gens me disent, moi, j'ai peur de mettre mes informations sur le net. Mais à un certain moment, il faut savoir se sécuriser et oser être... parce que lorsqu'on parle d'informations qu'on met sur Internet, il y a ce qu'on appelle le devoir de la plateforme en ligne. Elle a un devoir d'authenticité, d'intégrité, de sécurité et de crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on balance ces informations, excusez-moi de l'expression, sur le net, la plateforme sur laquelle vous allez mettre les informations va intégrer ces informations dans une base de données. Et dans cette base de données, elle devra veiller à l'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas déformer l'information. Elle devra veiller à la sécurité, c'est-à-dire qu'un pirate informatique ne doit pas venir soustraire la donnée abusivement. Elle devra également veiller à la crédibilité, donc à la fiabilité de l'information. Parce qu'aujourd'hui, pour faire un mix ou un mixage avec ce qu'il a dit tantôt, lorsqu'on recrute maintenant et que ça se passe en ligne et qu'on envoie des CV, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, il y a des applications au niveau des ressources humaines qu'on appelle soit système d'information des ressources humaines ou bien système de recrutement RH, une partie du système d'information des ressources humaines. qui consiste maintenant à faire ce qu'on appelle à travers une intelligence artificielle un recrutement sélectif. On va juste vous faire sortir, vous en tant que chef d'entreprise par exemple, une base de données des profits qui correspondent uniquement à votre besoin grâce à l'intelligence artificielle. Mais également, toujours par rapport à l'importance également de mettre un accent sur la formation de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où malheureusement, très peu cherchent à apprendre. Par exemple, ce que vous avez pris comme cas, c'est ce qu'on appelle en système d'information ou bien en informatique le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage en ligne. Cet apprentissage en ligne-là permet qu'aujourd'hui, à des gens, peu importe leur distance, peu importe l'endroit où il se trouve, de recevoir des cours, de recevoir des informations. Mais à côté, il faut faire ce qu'on appelle l'accompagnement spécialisé ou bien un accompagnement assisté. Je prends un exemple très simple. Allez-y. Un exemple très simple. Si on part dans une banque et que la banque a ce qu'on appelle le e-banking, il faut obligatoirement qu'un agent de la banque apprenne au client de cette dernière l'utilisation de l'application. Mais malheureusement, au lieu d'apprendre ça, ils sont plus là en train de jouer le rôle de conseiller client ou bien en train de simplement servir à la caisse. Mais justement, c'est sur ce point qu'on se rend compte de l'importance même aujourd'hui de maîtriser le numérique parce qu'évidemment, le point que Nicolas souligne en ce qui concerne l'utilisation des applications bancaires, ça reste un point aujourd'hui surtout pour nos parents aujourd'hui comme l'a également souligné Eddy. Eddy, justement, pour rester avec vous, on a parlé tout à l'heure du numérique, de l'importance du numérique aujourd'hui en Afrique et à travers le monde. On se rend compte que le numérique, évidemment, notre ami Nicolas ne dira pas le contraire parce que ça participe beaucoup aujourd'hui à l'éclosion des startups quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. Exactement, le numérique participe beaucoup et a une place même importante d'ailleurs dans la création des startups parce que comme vous l'avez précisé tout à l'heure qu'il y a beaucoup, par exemple, déjà des e-boutiques, des e-boutiques des personnes qui vendent essentiellement en ligne. Nous avons l'exemple de plusieurs e-boutiques qui ont commencé à créer leur structure à travers le numérique. mais c'est ce numérique qui également permet par exemple à des jeunes qui cherchent à avoir d'idées d'entrepreneuriat d'aller sur les différents sites internet parce qu'il y a parfois un nombre d'idées d'entrepreneuriat qu'on peut tout simplement recueillir à travers un site internet, à travers le site d'une entreprise et tout ça. Donc, moi, je pense que le numérique a sa place ici dans le fait de créer les entreprises. Évidemment, Abdou, ça participe à l'éclosion même du génie de tout un chacun aujourd'hui. Oui, moi, je suis parfaitement d'accord avec Edi parce qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère où nous sommes, moi, je vois beaucoup d'initiatives citoyennes ou bien des start-up qui parviennent à changer des choses dans leur pays. Des gens qui sauvent des vies, des outils très importants, des initiatives et c'est en certains moments ce genre de choses, les start-up, les initiatives citoyennes, ces choses qui peuvent impacter positivement sur notre communauté qu'on doit mettre en valeur pour montrer aux gens comment utiliser ces outils qui nous permettent aujourd'hui de changer des choses, de sauver, de reboiser, de nettoyer, de faire du business, de montrer les success stories des personnes qui utilisent ces outils de manière vraiment efficace et efficiente. En fait, c'est ça, c'est incité, Nicolas, les jeunes justement ont embrassé le domaine du numérique aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, avec l'apprentissage qu'il faut derrière. Il faut aussi insister sur une chose, c'est-à-dire qu'avec l'environnement numérique qu'on a actuellement en Afrique, l'Afrique est une terre, s'il faut le dire ainsi, qui est vierge en termes de perspective parce que tout est à faire. Donc on a des États qui ont nécessairement besoin de solutions innovantes pour pouvoir se développer. Et l'exemple que vous avez pris, il est là. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des jeunes qui se servent du numérique pour créer des entreprises. J'irai même plus loin. Aujourd'hui, lorsqu'on va à la PIX, par exemple, pour solliciter le guichet unique, on nous dit que depuis la maison, tu peux créer l'entreprise en 48 heures. C'est-à-dire que depuis chez toi, tu peux aller sur la plateforme dématérialisée de la PIX et en même temps, tu rentres tes informations et ton dossier traité. Tu n'iras jusqu'à la PIX que faire un dépôt pour le complément d'informations. C'est la même chose pour les impôts dans des pays comme le Togo, par exemple. C'est des pays où aujourd'hui, grâce à des applications ou des logiciels, on peut payer les impôts en ligne. On peut faire des déclarations fiscales en ligne. Donc c'est dire qu'en fait, le numérique est là pour accompagner. Et aussi, il faut inciter les jeunes à s'insérer dans le numérique pour apprendre des formations qui vont apporter des solutions aux États. Je prends un exemple très simple. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est dans des États où certaines facultés ont encore 5 000, 3 000, 4 000 étudiants, 300 étudiants. Ce n'est pas le besoin. On ne peut pas être à 400 avocats dans un pays. On ne peut pas être 3 000 magistrats dans un pays. On ne peut pas être 2 millions de magistrats. C'est pour dire, en fait, sans vouloir jeter l'anathème sur cette profession, que si derrière, on n'apprend pas aux jeunes à s'insérer dans les métiers d'avenir dont on a besoin, malheureusement, on sera en déficit par rapport au développement de la nation. Et d'ailleurs, c'est tellement visible ce que Nicolas dit. Babacar, c'est énorme le pourcentage. On est à 15 % aujourd'hui sur le continent d'un alphabète numérique, si on peut le dire ainsi. Évidemment, ça reste un point sur lequel il va falloir que nos dirigeants insistent. Oui. Bon, c'est toujours important de situer la responsabilité des dirigeants, mais dans un continent où les problèmes sont connus de tout le monde, les moins, on les connaît. C'est vraiment, on revient sur l'aspect de toutes les parties prenantes, les parents, l'école, la famille, globalement, que chacun s'implique. Parce que les Européens, globalement, eux qui ont créé tout ce dispositif, ont du mal à créer, à trouver des solutions, encore moins un pays, un continent qui a beaucoup de besoins primaires à satisfaire. Donc, d'où l'importance, il n'y a pas une solution sur la table, sinon, le problème serait réglé. C'est vraiment l'implication de tout un chacun, les juristes. Aujourd'hui, tout à l'heure, ils parlaient de données, mais, est-ce qu'on a des serveurs ? Une fois, on m'a raconté une anecdote, un serveur, c'est à vérifier que l'État que la Chine avait offert à l'Union africaine, à deux heures du matin, on voyait que les données étaient balancées en Chine. Et donc, c'est des choses, en fait, à chaque étape, il y a un problème. Et pour régler cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que très souvent, on a tendance à croire que quand on parle, c'est du bavardage. Non, on est dans la phase de sensibilisation. Si vous donnez un médicament à quelqu'un, vous ne lui dites pas ce que ça soigne et les modes d'emploi, ça va le tuer. C'est le même cas avec le numérique. Ce n'est pas parce que c'est accessible que la connexion, on peut l'acheter à tout bout de champ que les personnes n'ont pas besoin d'éducation numérique. Et ça reste vraiment le point de départ, le point d'arrivée. Après, entre ça, il y a effectivement le software, le hardware, tous les jargons spécifiques, il y a la réglementation. Quand vous parlez aujourd'hui des avocats, il y a un déficit en compétences de droit pour les gens qui régissent un peu ce secteur. une fois, j'ai vu dans une émission 3000 membres de l'UQAD où il n'y a que des chômeurs, doctorants. Ça, c'est des choses qu'il y a. Alors que ces gens, aujourd'hui, peuvent être convertis dans les métiers du numérique parce qu'ils ont une compétence de base. Mais il faut aussi une volonté politique. Justement, Régis, j'allais rebondir sur un point très important. C'est qu'en Afrique, on a des solutions. Et dans le monde entier, il y a des solutions pour pallier normalement aux dérives de l'utilisation abusive du numérique. Il faut d'abord une utilisation responsable. Il faut également une sensibilisation sur les dangers et les risques de l'utilisation abusive du numérique. Et ensuite, derrière, mettre en place un dispositif d'accompagnement des États, des familles, des parents et des écoles. Et lorsqu'on prend l'environnement, par exemple, du Sénégal par rapport à la protection des données à caractère personnel, on a une loi de 2008 qui expose clairement l'objectif du Sénégal et de certains pays de pouvoir protéger les données à caractère personnel. Et quand on parle également des serveurs qui vont abriter ces données, malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que les États, ce n'est pas qu'ils n'ont pas un problème de moyens, mais c'est un problème de volonté politique. C'est ça le problème. en parlant de cette volonté politique, parce que nous sommes, nous arrivons au terme de cette émission, on va conclure avec vous, Abdou, on va s'accrocher à notre thématique. Évidemment, l'électrisme numérique, on l'a tous dit, le problème, il est là. On a proposé des pistes de solutions. Évidemment, on attend évidemment que derrière, il y ait une sorte, voilà, d'application de toutes ces mesures, notamment la formation. Oui, effectivement. Moi, je pense que les États font beaucoup d'efforts pour former. Mais je pense, ce qu'il faut, c'est, nous avons beaucoup de spécialistes et beaucoup de jeunes hyper motivés. Moi, ce que je pense, c'est que nos États doivent un peu ouvrir les choses, s'ouvrir et prendre en compte ces jeunes motivés, ces jeunes qui ont assez de choses à donner. Moi, j'en vois, à Dakar, j'en vois, énormément de jeunes qui ont des solutions, même dans les universités. Il y a des universités privées ici qui ont énormément de ressources et de solutions qui ne sont pas encore vendues. Mais toutes ces solutions peuvent être capitalisées, travailler autour d'un État pour pouvoir aider dans la formation, dans la sensibilisation. Parce que, comme le disait tout à l'heure, à Babakar, au début, il y a des choses qu'il faut délocaliser, l'adapter par rapport aux jeunes ou bien aux filles, aux femmes, et même aussi les langues. Justement, il y a des langues, c'est très important. Et voilà, l'importance, insister sur la formation et la sensibilisation. Nous sommes malheureusement, messieurs, arrivés au terme de cette émission. Merci à Babakar, merci Abdou, merci Eddy, merci à Nicolas d'avoir participé à cette émission. Merci également à la partie technique. que nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Génération News sur Mehdi 1 TV Afrique. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada